... Déjà, je vais commencer par remercier les organisateurs. Je vais vous présenter un travail qui m'a occupé une bonne partie de ma thèse et qui concernait l'intégration des sources d'énergie renouvelables sur un marché de l'électricité classique, plus particulièrement de l'électricité produite à partir de fermes éoliennes. Dans un premier temps, je vais donner quelques chiffres sur l'électricité éolienne, notamment en France et au Danemark. Ensuite, je vais décrire un marché d'électricité relativement simplifié qui va nous permettre de comprendre un peu comment ça marche et quelles sont les problématiques liées avec le marché de l'électricité et plus particulièrement liées aux énergies renouvelables sur le marché de l'électricité. Je vais ensuite présenter un modèle en temps continu qu'on a introduit pour modéliser à la fois la production et un dispositif de stockage lié à l'éolienne, enfin, couplé à l'éolienne. Cette modélisation en temps continu va nous permettre d'aboutir sur un problème de contrôle stochastique en temps optimal. Et en fait, par des méthodes relativement classiques de contrôle, on peut lier ce problème de contrôle stochastique optimal à une EDP, une équation de Hamilton-Jacques-Bellemann, ce que je vais décrire par la suite, juste l'horistique, comment on obtient cet EDP. On a ensuite utilisé une méthode numérique pour résoudre cet EDP qui va nous permettre à la fois de résoudre l'EDP et de répondre à notre problème de contrôle stochastique optimal. Et enfin, je vais présenter une application sur un modèle très simple pour voir un peu comment fonctionnent les choses. Donc, l'électricité éolienne, déjà en France, c'est principalement le marché auquel je me suis intéressé. Donc, il faut savoir que c'est 7 gigawatts de puissance installée. C'est à peu près 5% de l'énergie électrique produite. Donc, c'est relativement peu. L'objectif pour 2020, c'est de passer à 25 gigawatts. Donc, on peut mettre en parallèle l'exemple du Danemark. Au Danemark, l'électricité éolienne, ça représente 4,5 gigawatts installée. Vu que c'est un pays beaucoup plus petit, c'est 30% de l'énergie produite. Et l'objectif pour 2020, c'est de 50% de la production. Sachant que quand on est à de tels pourcentages d'énergie éolienne dans l'énergie totale, on a des problèmes, notamment liés au fait du caractère incontrôlable de la production. C'est-à-dire que la puissance installée est tellement importante que des fois, il y a plus d'électricité produite que ce qui est demandé sur le marché. Donc, ça pose des problèmes de surtention, ça peut engendrer des dégâts électriques. Là encore, il n'y a pas vraiment de méthode développée pour faire fonctionner ça. Ils ont expérimenté, en fonction de ce qu'ils ont déjà expérimenté, ils arrivent plus ou moins à gérer le truc, mais il n'y a rien d'automatisé. Donc, le marché de l'électricité. En fait, on peut diviser une journée en 24 heures de production. Pour chacune de ces heures de production, quelqu'un qui veut vendre de l'électricité va s'engager à délivrer une puissance constante sur chacune de ses tranches horaires. Donc déjà, on peut voir le problème, la puissance constante rapport à une production éolienne. On est complètement tributaire du vent pour produire. Du coup, on va avoir du mal à tenir cet engagement. Donc, cet engagement, il doit être communiqué la veille, à une certaine date, à l'organisme de régulation du réseau électrique. Cet organisme, en fait, ensuite regarde ce qui a été offert et ce qui a été demandé et va établir un prix pour l'énergie sur chacune des périodes. Mais ce prix est seulement connu une fois qu'on a fait des propositions d'engagement. Bien sûr, comme je l'expliquais, les producteurs ne vont pas toujours réussir à tenir leur engagement. Alors là, il y a l'organisme de régulation du réseau qui rentre en jeu. Si jamais il y a un peu trop de production, il va essayer de contacter certains producteurs, donc ceux qui vont avoir les moyens de production les plus réactifs pour baisser un peu la production et réguler. Et si il y a sous-production, ils vont essayer d'acheter de l'électricité à d'autres producteurs qui aussi peuvent démarrer rapidement. Principalement des turbines à gaz. Et donc ça, c'est un coût. Et ce coût, il va être répercuté sur les différents responsables du déséquilibre énergétique et proportionnellement à leur contribution au déséquilibre. Donc si on se place du point de vue d'un producteur à un lien, on va se placer sur une période de temps. Il va avoir le droit de vendre une certaine quantité d'énergie. Donc en fait, la partie qu'on voit en bleu ici, c'est ce qu'il a produit dans les limites de l'engagement qui est matérialisée par le trait vert. Donc la partie en bleu, il l'a délivrée alors qu'effectivement, il avait le droit, il peut la vendre. La partie hachurée ici, c'est ce qui manque pour tenir l'engagement. Et du coup, pour cette partie, il va payer des pénalités de sous-production. Et la partie en point, c'est ce qu'il a délivré alors qu'il n'aurait pas dû. Et pour ça, il paye des pénalités de sur-production. Donc le gain à ceci, on peut voir ça comme l'intégrale d'un gain instantané. Donc à tout instant, il perçoit un gain dû à ce qu'il a vendu dans les limites de l'engagement, parce qu'il a délivré dans les limites de l'engagement, moins les pénalités proportionnelles à la sur-production et à la sous-production. Et donc si jamais on suppose que les pénalités et le prix est constant, on peut voir ça juste comme l'intégrale sur la période de production d'une fonction G qui va être notre gain instantané. de WT-DT. Donc les besoins des producteurs éoliens, déjà ils ont besoin d'outils pour pouvoir prévoir leur production. Donc il y a déjà une équipe projet NERIA qui s'intéresse à ce genre de choses, qui est l'équipe projet Anemos. Ensuite, ce n'est pas parce qu'on a des bonnes prévisions de la production que c'est forcément simple de choisir les engagements. Donc ça c'est quelque chose qu'on va laisser un peu de côté pour cet exposé. mais qui n'est pas du tout une question triviale. Finalement, il voudrait bien être un peu moins tributaire du vent. Donc ne pas subir forcément les aléas liées aux variations de vitesse du vent. Donc il cherche des méthodes pour limiter des pénalités. Donc ce qu'on va considérer, nous, c'est qu'on couple la ferme éolienne à un dispositif de stockage qui va permettre de stocker une partie de l'électricité quand on surproduit et la restituer quand on sous-produit. Alors sachant que ce dispositif de stockage va avoir une capacité de stockage relativement limitée par rapport à la capacité de production d'éolienne. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément pouvoir être capable ne serait-ce de stocker l'équivalent d'une période de production à plein régime. Donc à chaque instant, il va falloir déterminer par exemple si on sous-produit est-ce qu'il vaut mieux puiser dans le dispositif pour payer moins de pénalités ou est-ce que cette énergie ne sera pas plus précieuse plus tard où les pénalités risqueraient d'être plus importantes. Donc ça c'est de nouveau une question qui n'est pas triviale. Et on va regarder du coup comment utiliser de manière optimale ce dispositif pour minimiser les pénalités c'est-à-dire d'un point de vue équivalent c'est maximiser le gain. Alors pour ça on va regarder un modèle en temps continu. Donc on va se restreindre à une seule période de production. Je vais expliquer par la suite comment on fait pour considérer plusieurs périodes mais tous les problèmes sont centralisés en fait sur la résolution d'une période. Une fois qu'on sait faire pour une période on sait faire pour toute la journée. Une ferme éolienne elle a une puissance nominale maximale qu'on note par MW qui est la puissance la plus grande qu'elle peut produire dans les meilleures conditions. Et on va modéliser la puissance produite par l'éolienne par un processus W qui va être solution d'une EDS. Donc avec B2T qui est un mouvement brunien et sigma B qui sont des fonctions Lipschitziennes donc on prend Lipschitziennes pour s'assurer qu'il y a existence et unicité du processus pour avoir un problème bien posé. Et on va essayer de respecter aussi les caractéristiques physiques de la production. C'est-à-dire on ne veut pas qu'on puisse produire une quantité négative d'énergie on ne veut pas pouvoir produire plus que la capacité maximale. Alors pour ça on impose des conditions sur les fonctions B et sigma. Donc notamment quand le niveau de production est nul on va demander qu'il n'y ait plus de diffusion donc en gros au-dessus de la léa et on va demander que le drift soit positif ou nul. Donc ça veut dire soit s'il est nul on va avoir tendance à rester à zéro soit s'il est strictement positif on va relever un peu la production et on va faire en sorte que du coup la production reste toujours positive. Donc c'est un premier avantage pour respecter un niveau de production positif et c'est un deuxième avantage c'est que si jamais on prend ici un coefficient égal à zéro donc sur une portion de temps ce qui va se passer c'est que non pardon on peut très bien le prendre égal à zéro en zéro mais négatif juste pour des valeurs de W strictement positives ce qui fait que notamment si jamais la diffusion va tendance à décroître très vite au voisinage de zéro les aléas dus à la diffusion vont être négligeables devant le drift et on va avoir un processus qui va avoir tendance à rester proche de zéro pendant un laps de temps donné donc ça c'est aussi caractéristique de la production éolienne c'est à dire que si jamais le vent n'est pas suffisamment fort on ne peut pas entraîner on ne peut pas entraîner les pales de l'éolienne et du coup on va avoir une production qui reste proche de zéro pendant un temps donné et de manière analogue on va faire le même genre d'hypothèse pour la production maximale si jamais la production est maximale on tue la diffusion et on impose que le drift soit nul soit négatif histoire de renvoyer la production vers des valeurs inférieures MWE et donc ces hypothèses qu'on fait on a expliqué un peu avec les mains elles se vérifient au niveau théorique c'est à dire que si jamais à l'instant initial on est sûr que la production vérifie les bornes qu'on avait et comprises entre les bornes qu'on avait données alors tout au long de la période de production le processus va rester compris dans ces bornes maintenant le dispositif de stockage donc en fait le dispositif de stockage on va avoir Qt qui est notre niveau de stock et qui représente l'énergie stockée disponible et ce sur quoi on va pouvoir influer c'est la vitesse de charge ou de décharge de ce dispositif donc en gros à chaque instance ça va correspondre à choisir de décharger à une certaine vitesse donc on peut voir ça comme choisir une dérivée négative pour le processus Q donc qui va pouvoir appartenir à une certaine plage de vitesse qui dépend du niveau de stock ou de charger cette fois-ci à une vitesse de nombre de chargés la vitesse qu'on peut assimiler toujours à la dérivée va être positive la vitesse de charge maximale parce que c'est donc plus uniquement du niveau de stock elle dépend aussi de la production on ne va pouvoir utiliser que notre production pour alimenter le dispositif on va essayer d'être un peu autonome et du coup on ne peut pas charger plus vite que ce qu'on produit puis enfin on peut très bien choisir de ne pas utiliser le dispositif et du coup les variations sont nulles autrement dit on peut voir la dérivée de notre niveau de stock comme une fonction du niveau de production du niveau de stock et d'un certain paramètre U le seul contrôle qu'on va avoir c'est sur ce paramètre U qu'on va choisir par convention compris entre moins 1 et 1 avec si U est négatif si U est négatif alors on va décharger et si U est positif on va charger si U est égal à 0 de nouveau on ne fait rien alors utiliser ce dispositif il va falloir définir c'est quoi notre il va falloir limiter les choix qu'on peut faire pour la stratégie c'est à dire on va se limiter à utiliser uniquement des informations qui sont disponibles qui sont disponibles à l'instant à l'instant même pour faire le choix donc pour ça on va modéliser notre stratégie une stratégie d'utilisation du dispositif par un processus adapté pour illustrer le fait qu'on utilise uniquement les informations disponibles qui est à valeur dans moins 1,1 donc ça c'est juste pour reprendre le slide précédent où notre choix consistait à choisir un paramètre entre moins 1 pour que le dispositif pour que le modèle soit bien posé on va de nouveau supposer que les fonctions sont Lipschitziennes pour s'assurer de l'unicité de la solution qu'on va voir un peu plus tard et puis notre dispositif on ne peut pas stocker une quantité d'énergie infinie du coup on va supposer qu'il y a une quantité maximale qu'on peut stocker et lorsque cette quantité maximale est atteinte on ne va plus pouvoir charger le dispositif donc F plus est égal à 0 et lorsque le stock est vide on ne peut pas le décharger plus F moins est égal à 0 et donc avec tout ce qu'on a mis en place le niveau de stock ça va être dépendant de la stratégie qu'on a choisie qui est un processus adapté et ça va représenter notre niveau de stock ça va juste être le niveau de stock à l'instant 0 plus l'intégrale des variations du stock et toujours sous les hypothèses qu'on a faites si jamais à l'instant initial le niveau de stock est compris entre 0 et le niveau maximum alors tout au long de la période de production peu importe la stratégie ça va être le cas donc le gain en fait nous on se place une fois que les prix on a déjà pris nos engagements et on connait les prix donc on va supposer que le prix ici j'ai fait disparaître la dépendance par rapport à la période parce qu'on se restreint une seule période on va supposer que le prix est constant parce qu'il est déjà fixé pour les pénalités pour réussir à faire quelque chose d'assez simple en tout cas au niveau numérique on a supposé que les pénalités sont constantes donc ça en France ça peut être le cas parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup d'énergie éolienne sur le marché et puis chaque producteur a une capacité de production qui est relativement faible par rapport à la capacité de production globale du coup on peut supposer en gros que les pénalités elles sont décorrélées ou indépendantes de notre production donc on va les supposer constantes on va les supposer constantes égales à leur valeur moyenne et puis on peut tout à fait imaginer qu'utiliser le dispositif ce soit pas gratuit qu'il y ait un coût d'usure et qui va dépendre donc être une fonction qu'on va modéliser par un gain instantané qui dépend en fait du niveau de production du niveau du stock et de la valeur de stratégie à chaque instant notre gain cette fois-ci il s'écrit comme l'intégrale de 0 à 1 donc toujours le gain qu'on avait défini sur le slide avec l'illustration de la production du producteur éolien et donc ce gain instantané il dépend de ce qu'on délivre au réseau donc on délivre quoi au réseau on délivre notre production moins ce qu'on a utilisé pour le stock donc là pareil on a fait une hypothèse simplificatrice on suppose qu'il n'y a pas de perte au niveau du dispositif de stockage donc là c'est juste pour simplifier les slides mais on peut tout à fait admettre qu'il y ait des pertes à partir du moment où on prend des pertes relativement régulières du type Lipschitzienne ça va marcher pareil et puis moins ce qu'on a payé pour utiliser le dispositif à chaque instant donc de nouveau on peut voir ça comme l'intégrale sur la période d'un gain instantané qui dépend du niveau de production du niveau de stock et de la stratégie choisie donc ça c'est juste on s'intéresse à ce qui se passe sur la période de production et il faut réussir à prendre en compte quelque part ce qui se passe après parce qu'il y a d'autres périodes de production qui suivent alors ça on va le modéliser par une fonction H qui en fait à la fin de la période à un niveau de production de données à un niveau de stock de données va associer le gain potentiel sur les périodes suivantes vu que W1 et Q1 c'est en gros solution d'une EDS on a un caractère un peu marcovien à peu près marcovien ça semble relativement raisonnable de supposer que le gain sur les périodes suivantes va juste être fonction du niveau de stock et de la production et donc à partir de ça on peut décrire un problème de contrôle stochastique optimal pour ça on va définir l'espérance maximale de gain l'espérance maximale de gain c'est une fonction V qui en fait pour un instant donné et un niveau de production stock donné va associer ce qu'on peut gagner en espérance au mieux sur toutes les stratégies sur la période de temps restante en prenant en compte bien sûr le gain potentiel à la fin pour les autres périodes de production conditionnellement aux valeurs aux valeurs du couple processus production stock donc on a un peu de régularité sur la fonction V elle est Lipschitzienne en espace et 1,5 Elderienne en temps donc c'est une régularité qui n'est pas très élevée qui va poser un peu des problèmes au niveau de notre approche EDP mais c'est quelque chose qui est encore une régularité qui est classique dans les problèmes de contrôle stochastique optimal et un des outils principaux du contrôle stochastique optimal c'est ce qu'on appelle le principe de programmation dynamique il nous dit en fait ce principe que si à partir d'un instant T' on sait utiliser au mieux le dispositif on peut réduire notre problème de contrôle stochastique optimal à un problème de contrôle stochastique optimal sur une période de temps plus courte donc ce qu'on va faire c'est que notre gain notre espérance maximale de gain on peut l'écrire toujours sur le sup sur toutes les stratégies possibles mais au lieu de regarder le gain jusqu'à la fin de la période on va regarder le gain instantané juste jusqu'à l'instant T' et à l'instant T' on a un gain potentiel qui est donné par V à l'instant T' qui correspond à ce qu'on va utiliser en fait ça représente qu'à partir de T' on sait utiliser au mieux le dispositif et en moyenne on va gagner V de T' W T' Q T' U Euro et c'est ce principe de progression dynamique qui est une interprétation en termes de DP donc on va obtenir ce qu'on appelle une équation d'Hamilton-Jacomi-Bellemann donc je vais donner un peu l'heuristique derrière cet EDP et pour ça on va supposer que V est suffisamment régulière notamment pour pouvoir appliquer la formule d'ITO donc on commence par réécrire juste le principe de programmation dynamique ici et on va supposer maintenant que vu que V est suffisamment régulière on peut lui appliquer la formule d'ITO donc on va dire que cette quantité c'est juste V de T W Q plus vu qu'on est dans l'espérance l'intégrale de la partie à variation finie qui est donnée par la formule d'ITO qu'on retrouve ici déjà on peut voir une première simplification c'est que V T W Q c'est une constante ça apparaît des deux côtés de l'égalité donc on peut simplifier et puis on va faire une opération donc un peu avec les mains ici qu'on peut justifier de manière un peu plus de manière rigoureuse en théorie on va inverser l'intégrale l'espérance et le sup donc ce coup-ci on va se retrouver à regarder le sup et on va choisir à chaque instant la valeur de stratégie qui maximise cette quantité donc vu que les processus sont sont continu que l'espérance en plus enfin ça va être conservé cette propriété de continuité va être conservée par l'espérance en divisant par T moins T prime et en faisant tendre T prime vers T on va obtenir une EDP qui est donc l'équation d'Hamilton Jacobi-Bellmann donc on peut écrire comme une fonctionnelle de T W Q et des dérivés de V égale à 0 à l'intérieur du domaine qu'on considère avec une condition terminale qui est donnée par la valeur du gain potentiel à l'instant à la fin de la période et donc notre fonctionnelle F elle s'écrit de la manière suivante et on voit que c'est quelque chose qui est non linéaire et c'est cette non linéarité qui pose un problème vu que l'espérance maximale de gain elle est la seule régularité qu'on a dessus c'est qu'elle est Eulerienne en temps et Lipschitzienne en espace donc on ne va pas pouvoir donner de sens on ne va pas pouvoir utiliser les solutions au sens classique pour donner un sens aux solutions de cette EDP et vu que c'est pas linéaire on ne peut pas non plus utiliser vu que c'est une EDP qui est non linéaire on ne peut pas utiliser la théorie des solutions au sens de distribution donc il va falloir ruser un peu donc ce qui a été fait pour pouvoir quand même donner un sens aux solutions de cette équation c'est d'utiliser ce qu'on appelle les solutions au sens de viscosité donc l'idée donc l'idée pour les solutions au sens de viscosité c'est si on suppose en fait si on regarde F ça ressemble un peu à l'équation de la chaleur bon même si je me prends un sup ici qui va perturber un peu les choses mais l'opérateur F va vérifier des propriétés d'électricité qui sont analogues à celles de l'équation de la chaleur du coup si on prend une solution on va pouvoir définir ce qu'on appelle des sursolutions et des sous-solutions comme dans l'équation de la chaleur c'est à dire si on a une fonction V qui est suffisamment régulière pour donner un sens des dérivés au sens classique on va définir la sursolution si jamais l'EDP est vérifiée avec des inégalités dans un certain sens et puis on va dire que c'est une sous-solution si elle vérifie l'EDP avec les inégalités dans l'autre sens et comme dans l'équation de la chaleur une sursolution on appelle ça sursolution et sous-solution c'est parce que n'importe quelle si on prend une sursolution et une sous-solution de l'EDP alors la sursolution elle va toujours être au-dessus de la sous-solution donc ça va impliquer en particulier l'unicité de la solution si elle existe et de manière triviale on a une solution régulière à la solution de cette EDP seulement si elle a la fois sursolution et sous-solution vu qu'on a les inégalités dans les deux sens on a forcément l'égalité à zéro et on va partir sur la définition on va plonger la définition de sursolution et de sous-solution à des fonctions moins régulières et on va ensuite demander qu'une solution soit la fois sursolution et sous-solution donc une manière de définir on peut définir on peut donner une définition équivalente à la définition de sursolution c'est qu'on regarde n'importe quelle fonction et pour qu'elle soit sursolution il suffit de regarder en chaque point toutes les paraboles qu'on peut faire passer qui coïncident avec la fonction au point et qui vont être au-dessus de la courbe et il faut que f appliqué à la parabole au point où ça coïncide ce soit négatif et donc ça ça va si jamais c'est vérifié pour tous les points et bien pour une fonction régulière en tout cas c'est équivalent à la définition de sursolution de manière équivalente on va regarder les paraboles qui passent en dessous pour en chaque point toutes les paraboles qui passent en dessous pour les sous-solutions et donc une fois qu'on a pris ces objets ça a notamment été démontré par Lyon Sichi et compagnie les sursolutions et sous-solutions au sens de viscosité elles vérifient le principe de comparaison on va toujours avoir une sursolution au-dessus d'une sous-solution et puis en particulier on peut montrer que la fonction d'espérance enfin l'espérance de gain maximale qu'on a définie c'est l'unique solution au sens de viscosité notre EDP d'AGB donc ce principe de comparaison est important quand on va essayer de regarder quand on va étudier la convergence du schéma numérique qu'on va définir pour qu'on va introduire pour résoudre notre EDP donc l'idée du schéma c'est qu'en fait on va supposer que tout est continu enfin que tout est défini au sens classique et en particulier si jamais on prend une fonction Q qui on va regarder donc l'idée c'est qu'à un instant taux 2 on connait la valeur de la solution on veut l'approcher à l'instant taux 1 on prend n'importe quelle fonction qui soit continue de taux 1 dans taux 2 à taux 1 taux 2 à valeur dans 0 MQ donc compris dans les bornes du stock et puis en intégrant l'EDP évalué en TWQT sur taux 1 taux 2 vu que de toute façon l'EDP doit être égal à 0 en intégrant on reste égal à 0 on va supposer qu'on peut de nouveau inverser le suprême hommel intégral du coup ça donnait le sub sur U qui va être une fonction dans un certain ensemble qu'on ne va pas définir plus parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de le définir pour obtenir l'idée de schéma et puis donc on a un sub en fait de l'intégrale de quelque chose qui est totalement linéaire et notamment si on regarde la dépendance par rapport au contrôle elle est uniquement dans ce terme qui est en fait un terme de transport dans l'EDP notamment il n'y a pas de dérivée d'ordre 2 par rapport à Q ce qui marche bien pour résoudre les équations de transport c'est d'utiliser la méthode des caractéristiques la méthode des caractéristiques qui nous dit que pour en fait propager la valeur de la fonction au cours du temps ce qu'on fait c'est que le coefficient qui a devant la dérivée d'ordre Q ici nous donne la direction dans laquelle est propagée l'information donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de regarder l'EDP selon la ligne de niveau définie par cette direction donc pour ça on va évaluer on avait dit que ça ça marchait pour n'importe quel Q en particulier ça va marcher pour n'importe quel Q tilde de U qui est solution d'une EDO et qui en fait correspond à suivre les lignes de niveau définies par cette direction donc en particulier si on dérive Q tilde par rapport à T on obtient ce terme ici et si on groupe les deux termes là ce qu'on obtient c'est la dérivée de VTW Q tilde par rapport à T donc en faisant une intégration par partie on va reporter tout le problème de contrôle on va supprimer la dérivée par rapport à Q de l'autre côté j'ai fait passer ce qui dépendait ce qui était constant qui dépendait plus de U du coup ça n'a plus besoin d'être dans le sup et ensuite on va utiliser des méthodes classiques pour discrétiser les intégrales donc on va utiliser la méthode des rectangles à droite et puis qu'on utilise la méthode des rectangles à droite pour discrétiser à la fois la solution de l'EDO et l'intégrale entre T et T O2 ce qui va se passer c'est que on va pouvoir isoler deux parties une partie qui dépend plus du tout du contrôle mais qui est complètement implicite parce que ça dépend que de ce qui se passe à l'instant T O1 et une partie qui est connue parce qu'on connaît on a approché notre fonction à l'instant T O2 mais qui dépend du contrôle on modulo le fait qu'on va approcher V uniquement sur des points de gris à l'instant T O2 du coup vu que Q on n'a pas de à priori ça n'a pas de raison de tomber sur des points de la grille il va falloir utiliser une interpolation pour approcher cette quantité donc ici on va utiliser des opérateurs de différence finie classique pour discrétiser cet opérateur différentiel et puis notre schéma ça va nous donner quoi ? ça va nous donner en fait ici on a une quantité qui est connue en chaque point du maillage qu'on va considérer on va pouvoir optimiser il y a juste un problème d'optimisation à résoudre en chaque point du maillage et puis au final on a juste un système à inverser qui va avoir le bon goût d'être à diagonale strictement dominante et tridiagonale donc on a des algorithmes rapides pour utiliser des méthodes pour résoudre ce système au niveau numérique pour la convergence du système enfin pour la convergence du schéma donc premier ingrédient on a l'EDP vérifie le principe de comparaison et ensuite on utilise une méthode qui a été introduite par Barle et Kersten qui nous dit que si notre schéma est stable c'est à dire si jamais la condition finale est bornée alors peu importe le pas de discrétisation on va avoir des approximations qui restent bornées on va avoir besoin d'une propriété de monotonie du schéma pour assurer la convergence et puis une propriété de consistance c'est à dire qu'en gros notre schéma va bien discrétiser l'EDP qu'on considérait en s'inspirant de leur méthode on peut montrer que notre schéma est convergent et qu'en plus on a une vitesse de convergence qui est de l'ordre de delta puissance 1 quart où delta c'est le max entre le pas de discrétisation en espace et le pas de discrétisation en temps donc c'est une vitesse de convergence qui est lente mais ça c'est lié au fait qu'on n'a pas de régularité sur la fonction V si jamais on arrive à obtenir des résultats de régularité sur la fonction V on peut prouver qu'il y a une vitesse de convergence d'ordre supérieur alors maintenant on passe à l'application on va considérer 4 périodes de production pour chacune de ces périodes de production on aura pris des engagements et puis on va supposer qu'après la 4ème période on ne va plus opérer sur le marché du coup le gain potentiel à la fin de la période est nul donc ce qu'on fait c'est qu'on commence par résoudre le problème d'optimisation sur la dernière période ça nous donne le gain potentiel pour la 3ème période etc au niveau de la production la diffusion on va la supposer constante au cours du temps mais le drift lui on va le supposer dépendant de la période je rappelle ici le DS qui est vérifié par la production et on a choisi ce drift c'est juste pour illustrer le fait que nos engagements sont bien choisis parce que ça va entraîner en fait un retour à la moyenne de la production vers l'engagement vers le niveau d'engagement puis bien sûr on peut vérifier que ces fonctions elles vérifient les hypothèses qu'on avait citées au début donc notre dispositif de stockage on va utiliser une certaine fonction donc là j'ai juste cherché à prendre une fonction qui vérifiait les hypothèses il n'y a pas forcément d'interprétation physique derrière et puis ce qu'on se rend compte c'est qu'on cherche en fait la partie qui pose problème dans l'EDP c'est cette quantité c'est ce suprémum et qui va aussi être un peu difficile ça va se retrouver aussi dans le schéma et ça va entraîner un problème d'optimisation relativement coûteux donc ce qu'on voit c'est que la fonction f à wq fixée elle est affine par morceau par rapport à u et puis on va supposer qu'il n'y a pas de coût d'utilisation du dispositif et du coup notre gain instantané c'est juste w moins les variations du stock et g il est lui aussi affine par morceau du coup ce qui se passe c'est qu'on regarde ce suprémum c'est le suprémum d'une fonction de u qui affine par morceau et ce suprémum il va être atteint aux endroits où on a un changement de pente par rapport à u ou au bord de l'intervalle donc c'est exactement ce qui se passe on peut réduire notre problème l'évaluation du suprémum à l'évaluation d'un maximum sur un ensemble fini donc u étoile qui est constitué d'un point ue qui va minimiser la distance entre l'engagement et ce qui est délivré de la stratégie qui consiste à ne pas utiliser le dispositif de la stratégie qui consiste à charger à vitesse maximale et de la stratégie qui consiste à décharger à vitesse maximale donc pour les paramètres du modèle on a pris un niveau de maximum de production égal à 4 un niveau de stockage maximal égal à 2 donc c'est à dire qu'au mieux on peut stocker la moitié d'une période de production de production lorsque la production est maximale et puis on a donné différents prix pour différents prix engagement et pénalité pour chacune des périodes ce qu'on peut regarder par exemple c'est qu'à la 4ème période le prix de vente est un des plus importants et que les pénalités de surproduction font partie aussi des plus importantes et donc ce qui va nous intéresser dans l'algorithme de résolution c'est pas tellement la valeur approchée de V mais ça va être le choix retenu de U dans le problème d'optimisation parce que c'est ce qui va nous donner des indications sur comment utiliser notre dispositif donc si on regarde ce qui se passe sur la dernière période donc j'ai représenté un ABAC on a ici le niveau de stock ici le niveau de production et puis il y a un code couleur qui va correspondre à la manière d'utiliser le dispositif donc sur la dernière période on voit que la stratégie optimale ça va être de tenir l'engagement tout le temps donc c'est normal qu'il n'y ait pas d'autres couleurs donc ça c'est juste que le gain le gain potentiel est nul du coup du coup en fait si on peut gagner et limiter des pénalités vu que les pénalités elles sont constantes tout au cours de la période autant les limiter tout de suite ou à décharger tout de suite pour vendre tout de suite parce que toute façon plus tard on pourra au mieux gagner la même chose au pire on sera dans une configuration moins favorable et on va perdre moins et on va perdre plus donc pour les autres périodes j'ai mis une petite vidéo donc on va voir l'évolution on voit ici l'évolution de la stratégie sur la troisième période au cours du temps on voit que la plupart du temps la stratégie retenue c'est de tenir l'engagement sauf ici pour des niveaux de stock élevé et de production élevé alors pourquoi ? parce que comme je vous l'avais dit les pénalités sont très importantes sur la dernière période de production du coup vaut mieux décharger maintenant pour avoir un niveau de stock plus bas payer les pénalités maintenant avoir un niveau donc avoir un niveau de stock plus bas lors de la quatrième période qui va permettre d'absorber une partie de la surproduction et payer moins de pénalités lors de la surproduction et donc établir quand décharger ou quand on y a l'engagement c'est pas quelque chose qui est trivial a priori et donc ce schéma permet de répondre en partie à la question donc si on regarde ce qui se passe sur la deuxième période à part ici qui vont être des points qui sont juste un problème de codage mais en fait normalement on doit tenir l'engagement au début on voit qu'il faut uniquement tenir l'engagement et puis vers la fin de la production vers la fin de la période on commence à voir après l'influence ici de nouveau de la quatrième période pour laquelle on va avoir ici en fait on va avoir de nouveau un niveau de production élevé un niveau de stock élevé qui va avoir tendance à rester élevé pendant les périodes suivantes et du coup il faut vaut mieux décharger maintenant pour avoir un niveau de stock plus bas et payer moins de pénalités sur la dernière période et puis ici sur la première période on voit qu'au début on a une grande partie ici où il vaut mieux tenir l'engagement et ici charger parce que les pénalités de sous-production et le prix de vente est plus important dans la période suivante du coup on va vaut mieux garder l'énergie qu'on produit maintenant pour la vente sur la période suivante et puis au fur et à mesure on va voir ici apparaître la décharge au niveau des perspectives on pourrait essayer d'utiliser un dispositif ASSO pour modéliser la production parce que c'est quelque chose qu'on observe en pratique dans la production d'éoliennes dans la production d'électricité éolienne notamment quand les vents commencent à devenir trop forts l'éolienne se met en sécurité et du coup on passe d'un régime où on produit beaucoup à un régime où on ne produit plus du tout et puis ce qui pourrait être intéressant c'est d'essayer de permettre à la production de rester effectivement à zéro pas seulement proche de zéro ou de rester au maximum mais pas seulement proche du maximum et dernier point qui paraît être vraiment le plus intéressant c'est incorporer des pénalités aléatoires et dépendant de notre production voilà donc merci pour votre attention Juste une question qui n'est peut-être pas bien adaptée mais est-ce qu'on peut faire donc tu as un processus U2T que tu sais déterminer donc quelles que soient les conditions tu as déterminé une stratégie optimale est-ce qu'on peut faire comme un peu en stat une espèce de validation croisée donc où en stat on prend l'échantillon on le découpe en deux parties donc un on cale les paramètres sur l'échantillon et ensuite on fait on teste donc la qualité du choix sur la deuxième partie de l'échantillon alors est-ce que là tu peux faire pareil c'est-à-dire que tu aurais tu as un choix optimal que tu as déterminé donc par ton algorithme assez compliqué et tu te donnes des scénarios ou des scénarii peut-être c'est comme ça qu'il faudrait dire et de voir ce que donne effectivement ta stratégie optimale concrètement bon du coup ça je ne l'ai pas fait avec des données réelles parce que je n'ai pas réussi à obtenir des données réelles et puis il y a aussi un problème de équilibration du modèle vu qu'on observe effectivement en pratique des sauts dans la production ce qu'on n'arrive pas à capturer avec le modèle qu'on a retenu ici du coup c'est un peu difficile d'avoir quelque chose qui colle vraiment à la réalité mais au niveau théorique c'est à dire en partant d'un certain modèle paramètre fixé juste un modèle un modèle d'exemple il y a quand même un gain qui est non négligeable par rapport à des stratégies qui vont être plus qui vont être plus enfin les premières stratégies auxquelles on peut penser il y a quand même un gain non négligeable avec des stratégies obtenues à l'aide de cet algorithme et notamment pour les valeurs extrêmes donc ce qui se passe quand est-ce qu'on est vraiment éloigné de notre prévision de production et vous avez accès à des données numériques pour voir ce que ça donne ou pas ? Non, je n'ai pas réussi à en avoir d'accord ok, merci Oui, si j'ai bien compris ce qui n'est pas sûr le choix de H égale 0 à la fin de la dernière période c'est pour avoir quelque chose qui permet d'initialiser le processus rétroactif enfin les calculs à partir de la fin mais est-ce que le modèle numérique est robuste vis-à-vis d'un changement de ce choix qui est quand même un peu arbitraire on pourrait imaginer d'autres choix prendre, je ne sais pas moi les valeurs observées la veille ou des choses comme ça les valeurs de gains observées la veille ou des choses de ce genre Oui, effectivement donc on pourrait très bien on peut très bien choisir d'autres valeurs donc là c'était pour pouvoir mettre en place pour pouvoir illustrer un peu l'exemple et notamment ça permet de vraiment valider l'interprétation de la stratégie sur la dernière période qui correspond à l'intuition qu'on en avait mais ça va être totalement dépendant du choix de la fonction H donc l'idée c'est de regarder un peu d'établir un profil de gain en fonction du niveau de production et du niveau de stock qui peut effectivement être repris donc si jamais on est en jour deux semaines on peut regarder tous les jours deux semaines et puis obtenir un profil de gain à l'aide de ça mais ça va effectivement être dépendant de toute façon ça se voit bien parce que quand on passe d'une période à une autre ici le changement de la condition terminale ça conditionne aussi le choix des stratégies donc effectivement c'est vraiment sensible au choix de la fonction H je ne sais plus si tu l'as dit ou pas mais est-ce que est-ce qu'on peut montrer que le contrôle il est toujours aux extrêmes c'est-à-dire soit 0 soit 1 soit moins 1 alors est-ce qu'on peut montrer ça bon c'est un peu difficile la question du contrôle optimal du coup l'intuition que j'en ai c'est que ça doit pouvoir se montrer mais je n'ai pas eu besoin de le montrer parce que en fait je pars de vraiment l'EDP d'HGB et en fait je lui donne une autre formulation à l'aide de ce max au lieu du suprémum en utilisant le système et puis on peut refaire toute la même démarche qu'on a fait pour établir le schéma numérique en utilisant ce max au lieu du supr et du coup notre schéma correspond juste à choisir les valeurs dans cet ensemble fini et si on définissait des stratégies un ensemble de stratégies plus petit en disant simplement on prend un profil bas un profil haut si on descend en dessous du profil bas on décharge si on monte au dessus du profil haut on charge est-ce qu'on est très loin d'une stratégie optimale ça dépend du modèle là on a un modèle qui est vraiment très simplifié où il n'y a pas de coût il n'y a pas de perte au niveau du dispositif de stockage du coup c'est pour ça qu'on voit un truc presque avec des triangles qui apparaissent des trucs qui sont relativement simples à voir mais dès qu'on rajoute de la perte et puis à un coût on obtient des formes qui sont beaucoup plus enfin beaucoup moins explicables du coup on ne peut pas calculer les profils non le profil enfin a priori je ne vois pas le profil comment on peut le calculer ok mais ça peut être une solution de faire regarder juste définir en fait l'impression que j'en ai c'est qu'il va y avoir en fait des zones qui vont être situées toujours à peu près de la même manière sur comment utiliser le dispositif et puis si on arrive à définir les limites de ces zones ça permet aussi de définir la stratégie optimale je ne sais pas comment définir les zones dans la même idée dans l'exemple que tu as présenté on avait des fonctions qui étaient continues et affines par morceaux est-ce qu'on aurait une hypothèse plus générale de convexité qui assure que la meilleure stratégie n'utilise que les combinaisons extrêmes de charger au maximum décharger au maximum ne pas utiliser ou respecter l'objectif pour certains cas particuliers effectivement de choix de fonctions convexes ça doit fonctionner mais ce n'est pas pour toutes les fonctions convexes donc ça va être pour des choix particuliers effectivement mais c'est pas là c'était fait pour pouvoir illustrer mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser ce n'est pas ce qui intéresse en pratique en pratique c'est d'utiliser avec des fonctions un peu plus compliquées où on ne va pas forcément se limiter seulement à ces choix possibles donc avoir vraiment une gradation au niveau de l'utilisation du dispositif d'autres questions on remercie applaudissements Merci.